On passe à la deuxième partie de notre session pour études de cas cliniques argumentées présentées par notre imminente professeur Safi, chef de service de diabétologie, endocrinologie et nutrition de l'hôpital militaire Moules-Méaïl de Meknes. Merci. Donc, j'ai la chance d'avoir 20, 25 minutes discussion incluse pour présenter mon cas clinique. Donc, j'ai choisi de présenter deux cas cliniques qui méritent réflexion. Donc, le premier cas clinique est celui d'une patiente de 43 ans qui a des antécédents d'hypothyroïdie traité par l'évothyroxie. Elle a un diabète sucré diagnostiqué il y a trois ans sous réglige éno-diététique, métformine et sulfamide, comme vous le voyez, à moitié dose. Notre patiente est en norme au poids. Elle n'est pas hyper tendue et son bilan des complications dégénératives et négatives. Vous voyez son équilibre glycémique. Donc, il est à 7,8 et devant un tel équilibre, on s'interroge. On se dit que c'est une patiente qui est assez jeune, qui n'a pas de complications et qu'on devrait être plus ambitieux dans l'équilibre glycémique. Mais on se dit qu'on va augmenter peut être les doses de sulfamide ou associer les incrétines, peut être l'insuline. Mais une chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'il faut bien classer le malade. Et parfois, on a l'habitude de voir des diabétiques de type 2, de type 2 et on va vers des stratégies thérapeutiques plus lourdes et plus avancées sans penser à replacer notre malade. Donc là, il y a des éléments qui nous mettent la puce à l'oreille. C'est l'âge jeune de la patiente, puisque c'est à l'âge de 40 ans que notre patiente présente un diabète. Par ailleurs, elle présente une hypothyroïdie qui n'est pas postchirurgicale. Elle n'est pas en surpoids et donc ce n'est pas un diabète de type 2 totalement typique. D'accord ? Et donc à quoi, normalement, vous allez penser ? Oui, il faut penser à un diabète de type 1 lent. D'accord ? Et là, les anticorps anti-TPO reviennent positifs chez notre patiente, ce qui nous amène à évoquer le diabète de type 1 lent. Pour cela, vous avez une panoplie d'anticorps qu'on peut demander. Selon vous, quel anticorps vous allez demander ? Nous avons les anticorps anti-ILO, les anticorps anti-glutamate, les anticorps anti-insuline, les anticorps anti-IA2 et les anticorps anti-transporteur du zinc. Donc pour un diabète de type LADA, lequel vous allez demander ? Et c'est assez fréquent dans la population diabétique de type 2, on est amené à demander des anticorps. Mais par souci d'économie, il faut choisir. En fait, on ne demande pas les anticorps anti-ILO, parce qu'ils ne sont pas spécifiques et ils sont opérateurs dépendants. On demande plutôt les anticorps anti-glutamate et les anticorps anti-IA2. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous montrer, parce que, comme vous le voyez sur ce graphique, lorsque le diabète est diagnostiqué à un âge avancé, le diabète auto-humain est diagnostiqué au-delà de 25-30 ans, vous voyez que les titres les plus élevés sont retrouvés avec les anticorps anti-GAD. Par contre, les anticorps anti-insuline qui sont représentés en GAD, vous voyez que leurs titres sont plus bas. Donc il n'est pas du tout intéressant de demander chez un diabétique de type 2 les anticorps anti-insuline. Les anticorps anti-IA2, là aussi, sont intéressants, comme les anti-GAD. Par contre, comme on l'a dit, les anticorps anti-ILO ne sont pas intéressants parce qu'ils ne sont pas spécifiques et opérateurs dépendants. Donc chez notre malade, les anticorps sont revenus à des taux qui sont positifs, donc confirmant notre diabète de type LADA. Donc le diabète de type LADA, c'est un diabète auquel il faut y penser chez tout diabétique de type 2. C'est un diabète qui est à cheval entre le diabète de type 1 et de type 2. En général, il est défini par la survenue d'un diabète au-delà de 30 ans chez un malade qui n'a pas nécessité d'insuline pendant les premiers 6 mois, entre parenthèses, parce que le médecin peut donner quand même de l'insuline à une très faible dose, et chez qui les anticorps, au moins un anticorps dirigé contre le pancréas, est revenu positif. Et là, c'est des études qui ont été menées avec le dosage des anticorps dans une population de diabétiques de type 2. Regardez, sur la première ligne, vous avez l'étude UKPDS. Nous avons 12 % de la population UKPDS qui avait un diabète LADA, avec des anticorps anti-GAD et anti-ICA2 qui sont positifs. C'est pour cela qu'on recommande actuellement, au moins dans sa vie, un diabétique de type 2. Au moindre signe suspect, il doit avoir ce dosage parce que ça va se répercuter sur la thérapeutique. Nous avons aussi l'étude botnia avec à peu près 10 % de l'étude. Donc, là aussi, l'étude Hint avec 10 % et d'autres études avec 5 %. Cette variabilité a des origines ethniques différentes et elle est due aussi au fait que les seuils et le type d'anticorps choisis et l'âge de la population est variable. Donc, on peut avoir une distribution bimodale des titres des anticorps au cours du diabète LADA. On peut avoir des titres qui sont faibles à 10 unités comme on peut avoir des titres qui sont plus élevés à 100 unités. Et ceci va nous donner un tableau clinique qui est différent, même au sein du diabète de type LADA, avec des taux qui sont élevés pour le LADA de type 1 avec un peptide C qui est faible et un IMC qui est diminué avec faible prévalence des complications dégénératives et un LADA de type 2 qui présente des anticorps, un seul anticorps ou des anticorps à faible titre et un phénotype qui ressemble à celui d'un diabétique de type 2. Qu'en est-il maintenant des marqueurs génétiques du diabète de type LADA ? Eh bien, c'est un mixage. C'est un mixage entre les marqueurs génétiques du diabète de type 1 et du type 2. On retrouve ceux du diabète de type 1, le complexe majeur d'histocontabilité porté par les deux haplotypes DR4, DKA1, 301, 302 et DR3, DKA1, 501, 201. Mais on trouve aussi d'autres marqueurs génétiques du diabète de type 1, particulièrement le CTLA4, mais aussi des marqueurs génétiques du diabète de type 2, tels que le TCF7L2. Concernant maintenant les marqueurs métaboliques, c'est une glycémie qui est élevée, un peptide C qui est bas, mais un peu moins que dans le diabète de type 1. On peut aussi demander une charge orale en glucose. Maintenant, lorsque vous trouvez chez votre patient supposé diabétique de type 2 un bilan d'auto-immunité qui est positif, et donc vous allez replacer votre malade vers un diabète de type LADA, vous vous demandez, est-ce qu'il a les mêmes complications que le diabète de type 1 ou que le diabète de type 2 ? Eh bien là, une étude a été menée dans ce sens pour voir les complications. Et concernant les complications micro-angiopathiques, nous avons dans le premier graphe la rétinopathie et dans le deuxième graphe la neuropathie. Eh bien, au cours des cinq premières années, on a moins de complications dans le diabète de type LADA pour la rétino et la neuro par rapport à un diabète de type 2. Mais dès qu'on dépasse les cinq ans, on a la même fréquence et la même prévalence des complications. Ceci peut être expliqué par le fait que les glycémies ne sont pas élevées au début. Concernant maintenant la neuropathie et la cardiopathie, on a des complications similaires au diabète de type 2. Maintenant, chez qui vous devez suspecter un diabète de type LADA, particulièrement lorsque vous traitez vos patients soi-disant diabétiques de type 2 ? Eh bien, là aussi, une étude a été menée avec des paramètres. L'âge, l'âge moins de 50 ans, un début aigu, un BMI à moins de 25 kg par mètre carré, une histoire personnelle auto-immune, par exemple, le cas de notre patiente, une atteinte thyroïdienne auto-immune, ou familiale auto-immune. À ce moment-là, la sensibilité d'un diabète LADA est de 90 % et la spécificité est de 71 %. Et vous voyez avec moi que c'est essentiellement l'atteinte thyroïdienne auto-immune qui est la plus fréquemment représentative et associée. Bien sûr, il y a les autres complications. On a vu tout à l'heure la maladie célia, mais c'est la première qui vient en tête de liste, c'est la maladie thyroïdienne auto-immune. Maintenant, est-ce que ça va changer chez vous le fait d'avoir reclassé votre maladie qui était diabétique de type 2 vers un diabète de type 1 LADA ? Eh bien là, oui, il y a quelques études qui ont été menées. Elles ne sont pas d'un grand calibre ou avec une grande population, mais elles démontrent toutes que l'insulothérapie est plus intéressante lorsqu'on les compare au sulfamide pour les diabètes de type LADA. Donc là, nous avons trois petites études et qui montrent toutes l'importance d'initier l'insulothérapie. Et donc, c'est important de reclasser nos malades. Là aussi, on compare plutôt les incrétines au sulfamide. Et là aussi, c'est plus intéressant de donner des incrétines par rapport au sulfamide dans le diabète LADA parce que ça peut permettre de préserver le capital cellulaire insulosecréteur. Là, c'est pour les analogues GLP. Donc, au terme de ce premier cas clinique, ce que je voudrais que vous reteniez comme message, c'est que c'est vrai que le diabète de type 2 est fréquent, mais il faut toujours penser derrière un diabète LADA puisqu'il représente 5 à 10 % parmi la population de diabétiques de type 2. Pensez toujours, lorsque le patient a un âge jeune, un IMC qui est bas, une auto-immunité familiale ou personnelle, particulièrement pour la pathologie thyroïdienne. Pour ce faire, il y a deux anticorps qui doivent être demandés. C'est les anticorps anti-GAD et anti-IA2. Et le traitement, ça va changer un peu la stratégie parce que vous n'allez pas dire que le malade ne respecte pas les mesures hygiènes ou diététiques, il est déséquilibré, mais vous allez avoir tendance à passer aux incrétines ou à l'insuline. Donc, pensez à reclasser vos malades. Nous allons passer maintenant au deuxième cas clinique. C'est celui d'une patiente jeune, de 27 ans, ingénieure, mariée, sans enfant, qui est venue avec un diabète, une hémoglobine à 7,3. Donc, elle a une tension artérielle qui est dans les normes. Elle est même en sous-poids et elle n'a pas d'antécédents particuliers, notamment pas de diabète dans la famille, pas de macrosomie, pas de diabète néonatal. Donc, cette malade nous mène à réfléchir. C'est quel type de diabète ? Et là, on a demandé un bilan de complications. Ce qu'on a retrouvé, c'est une protéinerie qui était positive à 0,13 et la malade a été mise sur le règne hygiéno-diététique. Et là, se pose la question de quel type de diabète s'agit-il ? Et là, on est parfois interpellé au cours de nos consultations devant des cas comme ça qui sont atypiques. Donc, la question qui se pose, est-ce que c'est un diabète de type LADA ? Est-ce que c'est un diabète pancréatique ? Est-ce que c'est un diabète monogénique ou mitochondriel, là aussi monogénique ? Et donc, les hypothèses sont ouvertes. Et lorsqu'on demande le diabète LADA, on va demander à prime abord les deux premiers anticorps qu'on a cités tout à l'heure. Donc, les deux premiers anticorps, c'est les antigades et les antigades. Mais ce qu'il faut retenir, lorsqu'on a une forte suspicion de diabète auto-humain, par exemple, dans le premier cas, notre première observation, on avait une pathologie auto-immune thyroïdienne, d'accord ? Où là, nous avons une patiente qui est gêne et maigre. Lorsqu'on a deux anticorps qui sont négatifs, il faut compléter systématiquement par les antizymes T8 parce que dans un quart des cas, ils seront positifs alors que les deux premiers sont négatifs. Donc, chez nos malades, il ne s'agit pas de diabète auto-humain, d'accord ? Ce n'est pas un diabète de type 1 lent, donc on va penser à un diabète pancréatique. Et en pensant à un diabète pancréatique, on se dit, qu'est-ce qu'on va demander ? On a pas mal d'examens, c'est comme tout à l'heure pour le bilan immunologique, est-ce qu'on va demander l'amylazémie, la lipazémie, l'élastase infécale, la capacité de saturation dans le cadre d'une hémochromatose, éco-abdominale ou scanner ? Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on ira demander ? Eh bien, ça dépend de quelle optique vous pensez. Si vous pensez à une pancréatite aiguë, si vous pensez à une pancréatite aiguë, c'est la lipazémie qui est le seul examen utile. Elle ne doit être toutefois dosée qu'une seule fois en urgence devant des douleurs typiques, mais jamais chez un malade asymptomatique ou ayant des douleurs atypiques. Donc, ce n'est pas la peine de l'apprécier en long et en large. Par contre, on a des malades qui ont des diabètes qui sont des modes de révélation de pancréatite chronique. À ce moment-là, c'est le scanner. Ce n'est pas la peine de demander une échographie. On verra des calcifications ou des dilatations du virus. Notre patiente, après une année alors qu'elle était sous réglige et non-diététique, va décompenser, d'accord, avec un cycle glycémique perturbé, une glucosurie et même une cétonurie, ce qui nous mène à réfléchir sur la classification de son diabète. Et donc, on s'était dit, puisque ce n'est pas un diabète de type LADA, puisque ce n'est pas un diabète pancréatique, peut-être que c'est un diabète de type MAUDI. Eh bien, simplifions les choses, pour le diabète MAUDI, nous avons trois grandes classes. Soit une atteinte de la glucoquinase, à peu près 50 % des cas, et 50 %, c'est un facteur de transcription HLF. Rarement, on a une atteinte du canal potassique ou de l'insuline. Donc, comment faire la part des choses chez notre patient ? Donc, chez notre patient, tout d'abord, les 50 % des cas. Est-ce que c'est un diabète monogénique dû à une anomalie de la glucosidase ? Non, ce n'est pas le cas, puisque, en général, l'hyperglycémie est très modérée et stable dans le temps. Il n'y a pas de décompensation. Donc, en général, a priori, ça ne va pas être un diabète par anomalie du gène de la glucosidase, parce que, chez notre patient, il n'y a qu'une aggravation avec une décompensation cétosique. Est-ce que c'est une anomalie au niveau d'un facteur de transcription ? Eh bien, le tableau-là peut coïncider, parce que les symptômes, le plus souvent, donc, le malade, soit n'a pas des symptômes au début, mais, par la suite, il peut décompenser et donner un faux tableau de type 1, comme chez notre patiente. Pour le maudit 1 HMF-KAP, c'est la même chose avec quelques cas à la naissance de macrosomies ou d'hypoglycémie néonatale. Et c'est important de faire ce diagnostic chez notre patiente, parce qu'à ce moment-là, au lieu de donner de l'insuline chez notre patiente, on peut donner des sulfamides, parce qu'il répond très bien dans le cadre du maudit dû à des facteurs de transcription. Là, c'est pour le 1P. Le 1P, la particularité, c'est qu'il associe une atteinte rénale. Notre patiente présente une protéinerie, mais on recherche essentiellement des malformations rénales, des malformations pancréatiques, des anomalies du bilan hépatique ou des malformations génitales. Notre patiente avait bénéficié d'une TDM abdominale, qui était normale, d'une échographie pélvienne, qui était normale. elle avait une bonne fonction rénale, et on n'avait pas quelque chose sous la main pour faire la part des choses. Enfin, les causes les plus rares, c'est-à-dire des anomalies au niveau du canal potassique, et c'est important, là aussi, de faire le diagnostic, parce qu'ils sont très sensibles au sulfamide et le traitement. À ce moment-là, on ne doit pas donner de l'insuline, ou bien une mutation au niveau de l'insuline. En général, c'est des malades qui ont des antécédents à la naissance d'hypoglycémie ou de diabète néonatal transitoire. Or, notre malade n'avait pas ces antécédents à la naissance, pas d'hypoglycémie et pas de diabète. Donc, lorsqu'on est devant cette situation-là, et donc, après avoir exclu par un bilan d'auto-immunité le diabète auto-humain, par un scanner, la pancréatite chronique, à ce moment-là, nous reste l'étude donc génétique. Et actuellement, donc, actuellement, on fait une étude de six gènes en même temps qui nous permet d'avoir une idée sur l'atteinte. Nous avons la glucoquinase, les facteurs de transcription, le canal potassique et l'insuline. Notre malade, donc, est actuellement en France pour faire cette étude génétique et pour permettre de classer notre patient parce que le fait de détecter chez elle l'étude génétique alors que le bilan d'auto-immunité, vous voyez le bilan d'auto-immunité, les trois anticorps sont prescrits et notre malade n'avait pas les trois anticorps, va permettre de reclasser notre malade et au lieu de lui donner de l'insuline, actuellement, elle est sous-insuline, on peut retirer l'insuline et passer au sulfamine. Donc là, c'est la suite de la fiche. Donc, les messages que j'aimerais faire passer à partir de cette deuxième observation, c'est que devant tout patient qui présente un diabète atypique, il faut penser au diabète monogénique, surtout si le diabète est stable pendant une longue durée, si on n'a pas des anticorps, les anticorps sont négatifs, si l'équilibre est trop facile, si le patient n'est pas en surpoids, s'il y a une sensibilité inhabituelle au sulfamine, des atteintes extra-pancréatiques, ils vont faire alerter vers un facteur de transcription de type 1b, une histoire familiale de diabète, des diabètes phénotypiques différents, des antécédents personnels ou familiaux de diabète néonatale qui vont faire penser au type 4a, ou bien une hypoglycémie néonatale. Et pour conclure sur ces deux cas cliniques, bien que rare, le diabétologue doit garder en mémoire le diabète de type LADA, le diabète monogénique, mitochondrial, le diabète créatique et endocrinien. Le typage a une importance cruciale parce qu'il va permettre d'adapter le traitement, d'assurer une bonne surveillance, de rechercher les lésions associées éventuellement et de réaliser un dépistage familial. Toutefois, le typage doit être guidé par la clinique. Pourquoi ? Parce que les examens paracliniques sont coûteux, que ce soit l'imagerie biologique ou génétique, et donc pour réduire le coût. Je vous remercie. Merci, professeur Safi, pour votre présentation, comme d'habitude, très didactique et pédagogique. Et je passe la parole à la salle pour la pose des questions. Donc, j'ai une question par rapport aux anticorps. Est-ce qu'il y a un délai où il faut les demander avant de se négativer ? Là, pour le diabète de type LADA, c'est un diabète qui survient à un âge un peu plus avancé que le diabète de type 1 habituel. Alors, comme je l'ai montré sur la cour, les anti-insulines sont les anticorps qui apparaissent le plus tôt, vers l'âge de 4 ans, 5 ans. Mais à un âge vraiment de 20 ans, de 30 ans, voire de 40 ans, ils se négativent. Ils ne sont pas présents. C'est pour cela que pour être rentable chez un patient qui présente un diabète de type LADA, il ne faut pas demander les anticorps anti-insulines. La plupart des cas, on les retrouve négatifs, mais plutôt les retrouver les antigadats qui sont à des taux élevés et fréquemment présents à cet âge-là. D'accord ? Donc, les anti-insulines, il ne faut pas y penser vraiment lorsque l'âge est avancé. c'est les antigad et en deuxième position, les anti-IAD. Maintenant, si vous avez une forte suspicion d'un diabète auto-humain, même si ces anticorps sont négatifs, il faudra aller vers les anti-ZMT8 parce que une fois sur quatre, ils seront positifs et donc ça va modifier votre attitude parce que vous n'allez pas errer dans des hypothèses éthiologiques et vous allez savoir que le traitement dans la sonothérapie est préférable pour le malade. Merci, professeur Safi. Sous-titrage Société Radio-Canada